bonjour j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée allez on va regarder quels sont les messages pour ceux on est le combien on est le huit je crois on est mercredi c'est ça alors vagabond les nouvelles de vagabond figurez vous qu'il commence à rentrer dans la maison oui mais il est chou parce que dès que dès que j'arrive dans la pièce où il est rentré il s'en va en courant il est toujours autant affolé bon c'est normal c'est un chat sauvage mais c'est mignon il commence à venir il se met sous le lit il vient dans le bureau je le trouve au milieu des cartes du bureau dès qu'il me voit arriver hop il part au courant enfin c'est très mignon tout ça bon je vais arrêter de parler de vagabond on va parler des cartes vous êtes pas venus pour vagabond même si je suis sûre que ça vous amuse et que ça vous fait plaisir de voir comment un petit chat sauvage peu à peu se laisse moi je bouge pas c'est à dire que je 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 le laisse venir c'est je crois la meilleure chose à faire voilà allez on va regarder les cartes pour mercredi 8 juin on est déjà lui juin mais il n'y a pas un truc le 8 juin je crois que c'est une fête mais je suis pas sûr merci de nous dire ce qui se passe aujourd'hui mercredi 8 juin 2022 allez merci de nous donner des beaux messages pour ce 8 juin 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo à les cartes sont un peu grande alors ok le réceptif bas dit donc le féminin sacré est à l'honneur en ce moment à la 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 bien le réceptif vous savez c'est le principe féminin c'est donc le yin vous le savez c'est souple c'est dévoué c'est patient c'est amour c'est aussi dans le soutien et dans une forme d'obéissance alors bon moi je pense pas qu'on soit très obéissante mais on respecte les règles on respecte l'autre je dirais plutôt ça oui parce que bof je dis pas qu'on soit des rebelles mais quand même la réceptivité bien sûr l'intuition le principe de mère le principe de soutenir d'épauler d'accompagner et de souplesse 1 de ne jamais comme casser mais de plier dans tous les sens possibles mais sans casser et de reprendre sa forme normale alors alors c'est bizarre ça me parle de gestation aujourd'hui oui de gestation d'un projet de quelque chose là je parle même pas des histoires d'amour vous voyez c'est je sais pas pourquoi aujourd'hui ça me parle d'un projet en cours vous voyez d'un truc qui est qui n'est pas encore arrivé à maturité qui n'a pas pu naître encore mais qui est en gestation et qui va naître et qui est dans une bonne gestation puisque il est bien alimenté ce projet dans la matrice de de 7 de cette incarnation du féminin sacré donc c'est quelque chose dans lequel voyez c'est un projet qu'on accompagne avec douceur avec bienveillance avec amour avec tranquillité aussi et avec souplesse très bien et donc en effet ça ça va pas du tout on est d'accord donc voilà c'est un projet avec cette notion quand même de stress de surcharge de fardeau voyez la personne elle porte d'autres personnes avec aussi des énormes pierres des rocs énorme ça nous parle aussi d'épuisement d'inquiétude ça nous parle aussi peut-être de points de rupture donc et bizarrement voyez ce ce fardeau il est aussi dans un dans une matrice il est posé sur sur une personne on est d'accord c'est énorme mais il ya un rond autour voilà je pour moi c'est la même gestation d'un côté vécu avec tranquillité douceur amour souplesse soutien aussi beaucoup d'amour et de compassion voyez cette notion très féminine de cette belle tolérance et de l'autre côté c'est vécu avec stress avec surcharge avec mal être on s'en doute beaucoup d'épuisement dans cette carte beaucoup de sensations d'être sacrifiés pour des gens qui n'en ont rien à faire et qui est de porter les fardeaux de tout le monde de porter des personnes d'être voyez la figure est toute petite la taille des fardeaux qu'elle porte il ya de quoi être stressé et épuisé et puis bah tout ça voyez ça permet quand même d'avancer ça permet quand même une poussée vers le haut c'est à dire une évolution quelque chose qui va apporter aussi peut-être de la confiance en soi ok ah oui mais il ya beaucoup d'obstacles qui sont créés soit pour empêcher de retrouver sa famille soit créé par la famille et ça peut arriver et malgré ça il ya une durée il ya une constance il ya quand même une continuité une endurance voyez la durée c'est ça alors peut-être que ça dure depuis un certain temps cette situation voyez on a quand même des obstacles on a une notion soit de transgénérationnelle parce que c'est l'hérédité la famille aussi donc peut-être que les obstacles sont créés par ces fameux fardeaux sont peut-être créés par du transgénérationnel traumatique et que ça fait longtemps que ça dure mais il ya quand même ça qui nous rassure et qui nous fait comprendre que malgré toute cette notion de lourdeur d'excès d'épreuve qui dure depuis longtemps équipe qui a créé des fardeaux énorme on a quand même regardé comme c'est beau vu qu'on a cette poussée vers le haut on a comme un truc qui est pas mal voyez il ya quand même des jolies choses qui arrivent et puis badaboum ça va exploser c'est à dire qu'il va y avoir une énorme révolution un changement radical pour cette personne qui porte un fardeau énorme et là ploum 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 je lis tout plein on va commencer à se discipliner on va commencer à décider de voyez ce fardeau on va commencer à s'en débarrasser en décidant d'apprivoiser des choses qui nous paraissait énorme qui nous paraissait qui jusqu'alors ont pu nous dépasser et du coup on commence à se concentrer voyez on est dans une forme d'autodiscipline aussi on est dans quelque chose voyez de méditatif c'est à dire on cherche une sérénité on cherche un calme et c'est ça la révolution c'est décidé d'être plus fort que tout ça tout ça qui a créé bien sûr qui a été la racine de ces énormes fardeaux que porte la personne ok donc on est d'accord grande révolution qui arrive c'est pas aujourd'hui on est d'accord il y a beaucoup de cartes mais ce qui arrive c'est une grande révolution avec cette notion de décider de passer à une forme de discipline quotidienne de vouloir s'aligner de vouloir trouver une sérénité un équilibre une paix intérieure durable ce qui va permettre bien évidemment de dépasser de comment dire de ça c'est quand on décide d'être plus fort que l'épreuve voyez d'avancer d'être 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 sensé et puis aussi de traverser les épreuves mais de la bonne façon voyez mordre à travers c'est quand on décide de de faire justice pour soi pour notre vie voyez de rétablir une belle un ordre rétablir un ordre et ça ça va très bien ensemble c'est à dire que c'est grâce à cette forme d'autodiscipline et qui qui est révolutionnaire on arrête de se laisser dépasser par les obstacles créés soit par une névrose transgénérationnelle soit par une famille quelle qu'elle soit qui fait obstacle d'une certaine façon et qui fait durer les choses voyez c'est magnifique on a une grande révolution une personne qui décide de prendre les choses d'une façon équilibrée en démarrant petit à petit par elle-même pour trouver en elle cette belle sérénité et qui va du coup pouvoir dépasser les complications de sa vie et bon il est bien évident que ça ça va particulièrement toucher quelque chose qui était un peu aliénant quelque chose qui générait une impasse et qui faisait que la vie de la personne stagnait sous le poids des fardeaux voyez qu'il y avait une espèce d'impossibilité d'avancer c'est ça que l'on va mordre à travers bien sûr bien sûr et regardez on a notre petit chat qui est arrivé et oui la carte du vagabond c'est cette carte d'avancer de s'aventurer de sortir de sa zone de confort après avoir commencé à trouver un équilibre pour dépasser et mettre de l'ordre en soi dans sa vie être plus fort que les épreuves qui ont engendré cette forme d'impasse de stérilité cette forme d'immobilisation vous voyez d'aliénation possiblement et bien la personne sort de sa zone de confort avance certes seule à la découverte de sa vie de sa vérité de sa sagesse et aussi cette personne va pouvoir commencer à déjà vous voyez elle ne porte plus tous ses fardeaux elle se déleste des fardeaux que la vie et elle-même ont pu accepter de de prendre et oui la vie vous propose des possibilités à nous de les prendre ou pas on est d'accord et cette personne du coup en décidant de sortir de sa zone de confort peut-être dans une grande solitude pour trouver sa vérité intérieure va ouvrir ses perspectives ce qui va générer bien évidemment une grande ouverture ça ça va être instantané ça c'est quand le divin poum envoie un éclair alors il y a un côté un peu bouleversant dans ça bien sûr c'est assez rapide mais il y a un côté imprévisible on est d'accord mais en même temps vous savez comment sert vous avez un truc un peu cocotte minute en été avec des nuages qui arrivent peu à peu c'est lourd à supporter et d'un coup paf il y a un orage d'été tout éclate il y a des éclairs de tous les côtés et après de la légèreté ah là là d'un coup on passe de quelque chose qui est très lourd très dur à vivre à quelque chose de beaucoup plus agréable donc c'est ça et ça pour moi c'est cette notion du divin qui intervient toujours pour moi cette notion d'orage d'éclair c'est imprévisible et c'est quand quand le divin intervient pour modifier des situations de façon importante donc voilà bon ça ne nous parle pas de réunion on est bien d'accord ni de retrouvailles ça nous parle plutôt de personnes qui peuvent être des divines qui peuvent être des personnes qui sont de polarité féminine mais qui portent encore des fardeaux sur leurs épaules ça peut aussi être des polarités masculines qui portent beaucoup de fardeaux et qui étant face à une polarité féminine qui elle est totalement alignée et tranquille et bien vont pouvoir commencer à se délester de tous ces de tous ces poids qu'ils se sont imposés ou que la vie leur a proposé et qu'ils ont accepté de prendre pour faire plaisir à leur entourage ou parce qu'ils souffraient de névrose transgénérationnelle ce qui est très humain on est bien d'accord alors on va voir d'autres messages merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 8 juin 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo allez la conscience et oui ben oui ah ben voilà voilà ok c'est quelqu'un qui retrouve sa force ça c'est quelqu'un qui explose qui révolutionne sa vie il y a il y a une situation oppressante on voit bien que ce sont des blocs qui explosent et que la lumière peut enfin apparaître qu'est-ce qui explose les fardeaux bien évidemment mais aussi le carcan dans lequel s'était enfermée cette personne pour laisser enfin apparaître sa véritable lumière donc pour moi ça me parle d'explosion de masques de carcans de situations qui sont lourdes qui sont bien bien cristallisées vous voyez qui sont devenues des pierres qui sont devenues des choses très dures on voit bien que ce sont des blocs et là la lumière de la personne la force de son cœur c'est aussi important de dire ça puisque ça vient bien du cœur sont plus fortes et beaucoup plus fortes que l'amas de de poids de carcan de d'espèce de ah comment on dit vous savez quand on quand on allait à la guerre on portait voilà d'armure une armure de pierre une armure de béton tout ça pof ça vole en éclats et puis c'est magnifique parce que du coup enfin on peut réaliser quelque chose de superbe on peut se connecter aux autres on peut créer définitivement entrer dans cette danse du nouveau monde qui est en train d'apparaître et puis on peut enfin changer de vie et c'est très beau parce que à partir de là la personne est en connexion avec l'univers et retrouve son pouvoir elle est simplement posée et elle est capable de se connecter et de retrouver ce beau pouvoir ce qui va lui permettre bien évidemment de revenir à quelque chose du passé qui lui pèse très lourd sur le palto sur la conscience concernant sa divine et oui ça c'est l'impératrice elle est dans la créativité elle elle est dans un beau lâcher prise et enfin regarder ce qui arrive meilleure carte du jeu on peut mettre la dernière pièce du puzzle on peut arriver à ce bel achèvement et oui c'est bien ça on en finit on comprend tout ça y est et à partir de là on peut devenir créateur avec une nouvelle vision avec une nouvelle façon de considérer la vie donc c'est un très joli dénouement qui va arriver pas aujourd'hui c'est dans l'air vous le savez mais voilà ça nous parle quand même de on est encore dans l'explosion des carcans dans l'explosion des armures des masques des faux self des fardeaux des situations qui ont pris trop de poids et oui pourquoi parce que la personne a sa conscience qui lui parle et vous voyez on a une figure qui est un peu dans le brouillard qui est un peu comme un fantôme d'ailleurs et qui a peur elle a les mains vers le haut elle est dans une posture d'effroi et puis au milieu apparaît cette magnifique figure féminine parce que la personne qui a peur la personne qui est dans le gris et qui s'est peut-être jusqu'à présent interdit de révéler ses vraies couleurs moi ça me renvoie à ça et bien cette personne au fond d'elle à cette belle figure féminine qui elle est colorée et qui est très bien très visible voilà c'est ça voilà ça me parle bien ça résume bien la posture de certains masculins qui actuellement sont en proie avec une belle prise de conscience qui qui qu'ils ne peuvent plus nier qu'ils ne peuvent plus mettre sous le tapis qu'ils ne peuvent plus laisser de côté cet intérieur et ça prend beaucoup de place et c'est ce qui va les aider bien évidemment à exploser paf tout ce qui s'est installé et qui pèse terriblement lourd sur leurs épaules ok ici oh bah oui il faut du courage pour avancer parce que ce sont des personnes qui sont très enfermées dans une quadrature vous voyez dans une vie bien avec de la rigueur de la morale mais de quelle morale nous parle-t-on ? oui la morale du dictat sociétal la morale du ce qui se fait ce qui ne se fait pas ayant été jusqu'à refuser de devenir leur propre être refusant de suivre leur coeur et tout est carré à l'intérieur tout est dur ça paraît joli ça paraît pas trop mal mais le coeur qui est là lui n'est pas du tout lumineux donc puis on voit le visage de cette personne est assez triste voilà et oui il va falloir du courage pour dépasser ça afin de mettre du changement dans sa vie en même temps ça c'est la notion de timing divin c'est la notion aussi de malgré toutes les morales les impossibilités les interdits ça ne se fait pas enfin vous voyez tout ce que je veux vous dire et bien la seule chose qui ne change pas dans la vie c'est le changement voilà le changement de la vie qui est naturel qui continue dans une belle spirale à évoluer à avancer avec des couleurs ce qui va ce que la personne va vivre en suivant le courant au lieu d'essayer désespérément de nager à contre-temps à contre-sens pardon cette personne va certainement à un moment se comparer vu qu'elle a encore des des conceptions égotiques oui c'est dans l'ascension qu'on arrête de se comparer aux autres bon il y a aussi des personnes qui sont suffisamment sages et philosophes et élevées spirituellement depuis très longtemps qui ont lâché prise sur cette comparaison mais c'est très humain la comparaison on est bien d'accord donc il va y avoir un peu de comparaison quant au fait peut-être de se dire moi je suis comme si elle lui ou elle sont comme ça bla 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 mais enfin de l'épanouissement ça pour moi c'est la divine c'est la reine de denier c'est la mini impératrice et qui apparaît plus tard dans le jeu vous le voyez donc la personne qui va vivre ce changement de vie dure suivant une morale va se comparer à un moment à sa divine qui on le voit est dans un épanouissement total ah oui alors elle elle n'est pas du tout enfermée dans des petits carrés de moralisateurs ou et du coup cette comparaison va permettre à la personne qui change qui est dans cette explosion vous voyez cette divine c'est elle on est bien d'accord cette personne va du coup décider de commencer une aventure alors c'est encore qu'un tine enfant bah oui mais on passe au concret on passe à j'avance je vais décider d'aller vers ma vie d'où cette notion de de percer de décider d'exploser des carcans des armures et du coup bah voilà comme on comme la personne se décide pardon à avancer mais comme un tine enfant il faut aussi avoir l'enfant intérieur qui lui donne envie de vivre ça d'où cette notion d'innocence cette notion de j'ai une sagesse on voit bien que c'est plutôt un vieillard qu'un tine enfant mais je reste dans une belle innocence parce que je laisse la place à mon enfant intérieur pour qu'il puisse exister pour qu'il puisse m'enseigner la simplicité de l'innocence c'est important l'innocence avec ça il y a de la gaieté il y a de la joie il y a de la spontanéité vous voyez et puis du coup la personne gagne en intensité on voit qu'elle avance telle une flèche vers la lumière avec beaucoup de passion quand même et ça ça me parle d'être vous voyez d'être attiré par quelque chose qui fait qu'on ne peut pas aller ailleurs parce que c'est trop fort l'intensité est là beaucoup de magnétisme beaucoup d'électricité de passion d'attraction qui fait qu'on ne peut pas aller ailleurs et bien sûr à l'arrivée une grande guérison c'est magnifique ça c'est magnifique ça c'est la guérison du coeur on le voit tout est là les mains sont posées le seul chakra dont nous parle la carte c'est le chakra du coeur donc c'est le fait de pouvoir enfin dépasser les névroses transgénérationnelles et les les choses les événements traumatiques qu'on a pu vivre et enfin décadenasser son coeur aérer ventiler son chakra du coeur débloquer cette énergie contenue depuis longtemps et la fluidité de ce flux énergétique va connecter le coeur à tous les centres énergétiques du corps physique et des corps subtils de cette personne qui du coup va pouvoir enfin vivre à partir de son coeur et d'une façon équilibrée voilà écoutez c'est des messages énormes aujourd'hui ah oui je pense que ça nous parle de masculin en pleine en pleine guérison en pleine avancée en pleine mise en oeuvre du je dois changer vous voyez qui était jusque là de plus en plus clair à leurs yeux bah là paf ça se réalise dans la matière voilà alors on va voir peut-être un message plus dans la matière justement merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 8 juin 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo allez-vous ok d'accord oui bah oui il y a une forme d'épreuve on est bien d'accord l'épreuve est quelque chose de formateur on est dans un labyrinthe mais il y a une sortie on a des épines mais il y a de la lumière au bout vous voyez l'épreuve c'est cette notion de bah d'épreuve mais pour grandir pour apprendre pour passer à la lumière pour sortir d'une situation quelque peu bloquée vous voyez ça nous parle d'élévation d'élévation constante d'élévation spirituelle aussi bien sûr puisqu'on part vers le ciel donc on est dans cette notion d'une personne qui en traversant ces épreuves d'elle avec elle-même d'elle avec ce qu'elle a pu trouver important ou traumatisé à considérer que l'épreuve c'est c'est comprendre pourquoi j'ai gardé tous ces fardeaux pourquoi j'ai décidé de porter ces fardeaux vous comprenez d'où cette poussée vers le haut et ça c'est une magnifique élévation une magnifique poussée vers le haut quelque chose de puissant quelque chose de constant et oui on règle tous les problèmes on a enfin l'impression de toucher le firmament du doigt et puis c'est cette notion d'éternité donc là ça me parle quand même de mission de vie on va voir ce que nous bon ben voilà ok l'amour la naissance de l'amour et le fait de se casser la tête de réfléchir pour faire les choses bien voilà ben écoutez je crois que le dernier jeu a répondu à toutes les questions qu'on pouvait se poser ça nous parle bien de alors ça peut être bien sûr cette notion de comment dire d'avancée spirituelle et donc bien sûr d'aller vers l'amour inconditionnel etc etc mais moi ça me parle pas du tout de ça moi quand je vois les épreuves qu'il y a pour réussir à décider enfin d'aller et de donner naissance à l'amour en soi dans sa vie quand je vois ce principe féminin qui est donc le féminin sacré on est bien d'accord ben voilà ça nous parle de masculins qui traversent l'épreuve actuellement de leur propre conscience et oui ben bien sûr c'est très dur pour ces personnes de se dire je refuse cet amour pourtant j'aime cette femme on est bien d'accord on nous parle bien d'amour on est d'accord donc voilà des masculins qui réfléchissent et oui ils réfléchissent à comment donner naissance à l'amour le grand amour dans leur vie voilà et ça c'est une véritable épreuve parce que ça les oblige à exploser des carcans des masques des choses qui étaient un fardeau qui l'ont généré beaucoup de stress et on comprend bien en quoi c'est une véritable épreuve pour eux d'arriver à guérir à décadenasser leur coeur et pour avancer de la bonne façon vers la femme qu'ils aiment alors ça va se traduire comment ben écoutez si ça se trouve vous allez recevoir un coup de fil voilà tout simple mais lui il aura vécu tout ça avant d'être capable de passer ce coup de fil voilà bon ce sera peut-être pas aujourd'hui mais vous avez compris c'est c'est dans l'air pour plusieurs polarités masculines voilà ben écoutez j'espère que ça vous aura plu je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt